Bonjour, c'est Delphine. Je vous parle aujourd'hui d'oser, oser. Audace, mouvement de l'âme qui pousse à des actions extraordinaires. L'audace participe de notre bien-être autant que de nos réussites. Comment pratiquer l'audace au quotidien ? Car l'audace est bien une question de pratique, je partage avec vous quelques astuces. Commençons par les vertus connues de l'audace. Eisenhower disait « Ne rien tenter, c'est déjà échouer ». Voltaire, quant à lui, disait « Le succès fut toujours un enfant de l'audace ». C'est joli, non ? Quelques mots et tout est dit, ou presque, des vertus de l'audace. L'audace a quelque chose à voir avec l'élan, le mouvement, et donc avec la vie. Notez que « audace » est du genre féminin. C'est entendu mille fois, on nous a répété que l'avenir appartient aux audacieux et plus récemment aux audacieuses. Traduisez donc « Sans audace, point de futur désirable ». J'aime dire que le présent, surtout, appartient aux audacieux et aux audacieuses. Il est devenu audacieux de rêver. La pensée audacieuse, bien sûr, fait frémir. Frissons de peur et de désir se mélangent. Le passage à l'acte, quant à lui, donne immédiatement un sentiment de libération, de puissance et de détermination. Indépendamment des résultats escomptés, « oser », verbe d'action, porte en lui-même une dynamique hyper vertueuse. « Oser » et déjà, vous vous sentez mieux. Inscrivez-vous, chausser les baskets et la sensation de bien-être liée au contentement de soi-même apparaît. Même l'incertitude de la suite ne parvient pas à minimiser ce sentiment intense provoqué par l'action. Je clique et je m'inscris. Je me lance. Je me déclare. J'ose dire non. J'ose dire oui. Oui, oui, oui. J'ose changer. J'ose rêver. J'ose apprendre. J'ose dire je ne connais pas la réponse. J'ose dire je ne sais pas ce que je veux. Mais j'ose chercher ce que je veux. J'ose m'écouter et m'autoriser à ressentir ce qui me guide ensuite pour oser réclamer et enfin oser créer, recréer et aimer. Comment arrêter d'avoir peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être capable, peur de me tromper, peur d'être jugée, peur de ne plus être aimée peut-être. Mon truc à moi, c'est prendre la décision, m'inscrire et j'aime bien dire que c'est dans la sueur que je dissous mes peurs. Toujours derrière l'acte d'audace se cachent les surprises. Elles ne seront pas toutes bonnes et je le sais. Mais elles seront toutes à moi puisque j'aurais choisi. Et c'est là la grande différence. L'audacieuse ne subit pas. Elle choisit. Life style. En cas d'échec, j'aurais appris. Et je pourrais retenter, me redonner une autre chance de réussir. Autrement dit. Pour oser, un truc, repérez les pépés et fréquentez assidûment vos pourquoi pas. De quoi je vous parle ? Ça ne vous a pas échappé ? Nous croisons dans notre vie deux catégories et seulement deux catégories de personnes. Les premiers, je les appelle les pépés et les seconds, les pépés. Les premiers pépés, je les appelle les pas possibles. Quoi que vous entrepreniez, ils vont passer du temps, beaucoup de temps, à croire qu'ils en ont trop, à vous expliquer conscienceusement que ça ne va pas marcher. Et même les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Tu n'auras jamais le temps de t'entraîner, de courir. C'est ridicule de t'inscrire. Avec tes kilos en trop, tu vas arriver la dernière. C'est ridicule. Toutes ces femmes ensemble, c'est pas un peu malsain quand on parle de la course la parisienne, par exemple, tu perds ton temps, ne change rien, c'est mieux ainsi. T'es pas heureuse comme ça ? Ça ne te suffit pas ? J'ai personnellement rencontré des pas possibles à au moins trois reprises dans ma vie. Et je vous donne des exemples. En 1989, la conseillère d'orientation du lycée m'explique longuement que je n'ai pas le profil pour suivre une classe préparatoire et entrer dans une grande école. Un an plus tard, j'entre au lycée Michel Montaigne à Bordeaux où je passe deux années magnifiques. J'intègre ensuite l'ICN Business School qui m'a permis d'étudier en Amérique du Sud en dernière année. Autre exemple, en 2009, un médecin du sport. Alors que je lui demande un conseil pour mon genou douloureux après un trail, décrète sans la moindre délicatesse que je ne suis pas faite pour le running. Trop grande, trop lourde, je n'ai pas un physique de coureuse. Il me conseille d'abandonner, rien que ça. La même année, je cours le marathon de New York puis celui de Paris. Je participe au stage de reconnaissance de l'UTMB cet été-là. Dernier exemple, en 2010, récemment divorcée, sans emploi, enceinte de mon troisième enfant. On me prédit une vie petite et médiocre, privée d'amour. Alors, pensez-vous, 40 ans et un bébé, bonne chance pour rencontrer l'âme sœur. Privée d'argent et de réussite. Et puis c'est évident, mes enfants vont échouer dans la vie. Il faut me préparer donc à survivre et surtout apprendre à m'en contenter. Et me voilà, aujourd'hui avec vous, les pas possibles sont des ennemis de l'audace. Ils construisent des murs d'objections raisonnables. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont très faciles à repérer. Vous vous sentez généralement moche et inutile, nul, voire un bras coupable après avoir échangé avec eux. Un seul conseil, fuyez-les sans hésitation. Il vous appartient de porter du crédit, de porter de l'attention à ces paroles qui ne vous aident pas à pratiquer l'audacieuse que vous êtes. Et d'ailleurs, à bien y regarder, ce sont rarement eux-mêmes des gens qui réussissent vraiment ou qui pratiquent l'audace. Leur vie fait-elle envie ? A-t-elle quelque chose de remarquable ? Pourquoi donc écouter les conseils de personnes dont la vie ne fait pas envie ? Et contrairement aux audacieux, qui eux partagent volontiers les bienheureux, leur succès, autant d'ailleurs que leurs mésaventures. Les seconds pépés sont des personnes merveilleuses. Je les appelle les pourquoi pas, les cultivateurs d'audace. Le pourquoi pas est une personne qui a une attention particulière à vous. Parce qu'il vous observe et s'intéresse sincèrement à vous, il identifie votre potentiel. Il repère aussi vos freins, sans complaisance, mais avec une grande bienveillance. Personne n'est parfait et c'est tant mieux. Le pourquoi pas est quelqu'un qui vous consacre du temps de qualité. Un regard suffit parfois. Le pourquoi pas, c'est celui qui vous invite, non pas dans sa course, mais dans votre course personnelle. Le pourquoi pas est une personne qui croit en vous et qui nourrit une confiance que vous n'avez souvent pas encore en vous-même. Le pourquoi pas vous donne ainsi la possibilité de tout entreprendre. Vous l'avez bien compris, nous sommes très souvent, nos propres pépés. Régulièrement, je suis mon premier pas possible. Alors comment faire pour devenir plus souvent, pour devenir tout le temps, mon propre pourquoi pas ? Premier conseil, j'écoute mes désirs. Qu'est-ce qui me fait envie ? Je m'inspire. S'inspirer, verbe pronominal, à moi de prendre en charge mon inspiration. Qu'est-ce qui me fait envie ? Comment je peux faire pour stimuler ma capacité à rêver ? On peut rencontrer par exemple ses champions ou ses inspirateurs. Et si c'était ça, aujourd'hui, la plus grande des audaces, je m'autorise à rêver, je décris mon rêve, je consacre du temps à lui donner une forme avec des mots, des dessins, des images. Et puis tout de suite après, je l'inscris dans le temps. Je pose trois croix sur mon calendrier, la croix de l'inscription, la croix de la ligne de départ et la croix sur la ligne d'arrivée. Car le premier pas, vous le savez, c'est toujours de s'inscrire. Si vous tenez absolument à vous poser des questions, posez-vous les questions suivantes. Quel est le risque réel à m'engager ? Et si je m'engage ? Et si je lui dis ? Et si je le fais ? Qu'est-ce qui peut se passer de si terrible ? Suis-je prête à vivre avec les regrets de ne pas avoir tenté, de ne jamais savoir si j'en étais finalement capable ? Plus je fais, plus je pratique, plus je cours, plus je m'éprouve, plus je démontre, à moi-même avant tout d'ailleurs, que je suis capable. Je remplis ma boîte à médailles, mon réservoir de confiance et d'estime se remplit en même temps. Mieux. Je construis mon référentiel de progrès. J'ai déjà réussi et donc je sais mettre en place mes stratégies de succès. J'affine mes objectifs en fonction de mes désirs. Je cherche à aller plus loin ou bien à explorer d'autres courses. Et quand quelque chose ne me convient pas, par différence et par contraste, je comprends que cette voie que j'ai entreprise n'est pas celle qui m'est la plus favorable et je peux ainsi réorienter ma trajectoire. Dans un cas comme dans l'autre, faire, agir, courir me permet de mieux choisir ensuite. Une astuce, aujourd'hui est toujours une excellente date pour démarrer quelque chose. Le pouvoir est dans l'instant. Exemple, je réserve la baby-sitter et je passe la soirée avec cet inconnu rencontré sur Internet. Je pose un RTT rien que pour moi. Je travaille mon profil LinkedIn avec un vrai coach. Je m'inscris à ce programme de formation. Je demande un entretien avec mon boss pour réclamer ce super poste. J'invite belle maman à déjeuner pour lui parler vraiment, sans les enfants et sans son fils. Je rappelle ma copine et je lui dis qu'elle me manque. Je m'inscris à une course, à la parisienne, à une autre. Rappelez-vous, il n'y a pas de petite audace. Une audace est une audace et elle est vertueuse. Deuxième truc, pratiquer l'audace. L'audace est une affaire de pratique. Comment passer du rêve à la réalité ? Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de vivre une vie accomplie et heureuse. Je l'entreprends. Je suis devenue une pratiquante de l'audace et je dis bien devenue pratiquante. On pense souvent que l'audace est une disposition de l'esprit, un don de naissance, comme si l'effet s'était penché sur un berceau et pas sur un autre. On pense parfois que l'audace est un trait de caractère, parfois sans doute. Mais bonne nouvelle, l'audace est avant tout une affaire de pratique. Avoir réalisé un exploit un jour, c'est formidable. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas se réinscrire à la course suivante si tôt la ligne d'arrivée franchie ? Surfer sur la vague de la joie et du bien-être. L'audace, comme toute attitude positive, réclame son quota d'entraînement. Un peu chaque jour, un peu chaque semaine, un peu chaque année, à force de pratiquer, l'audace, comme le dit si bien Goethe, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Il faut s'entraîner à l'audace pour en percevoir les mécanismes et pour en retirer les fruits. Que l'eau, témérité, insolence, désobéissance, c'est bien parce que j'ose faire, faire différemment, faire autre chose, expérimenter et vivre, que je suis en mesure ensuite d'oser dire « je veux » d'oser dire non, d'oser dire oui. En osant, je précise qui je suis, ce que j'aime, ce qui me déplait, ce qui me rend heureuse ou pas. En osant, je deviens moi, plus confiante et plus aimable, autrement dit, une personne plus facile à aimer. L'audace fait partie de mon calendrier et de ma vie. Troisième astuce, l'audace a mille visages. Choisissez les vôtres. L'héroïne, c'est vous et personne d'autre. Remettez-vous au centre de votre scénario de vie et choisissez. L'audace, c'est entreprendre quelque chose d'extraordinaire relativement à soi-même. Prendre la parole en classe, par exemple, quand j'étais enfant, relevait pour moi d'un effort surhumain. J'étais très timide. Parler devant tout le monde, c'était très audacieux pour moi. Ne laissez personne juger de votre audace. L'acte audacieux est personnel. Votre audace, parce qu'elle est la vôtre, sera formidable. Commencez par une minuscule, une toute petite, une audace qui vous rend fière. Notez bien ce sentiment délicieux dans votre cœur, mieux dans votre boîte à médailles. Si vous n'avez pas de boîte à médailles, ouvrez-en une sans attendre. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Les femmes ont une curieuse tendance à minimiser leur réalisation. Puisque je l'ai fait, ça ne devait pas être si difficile. Disons-nous trop souvent. Arrêtons la modestie. Célébrons sans complexe nos réussites. Congratulons-nous bruyamment. Sortons les médailles de la boîte plus souvent. Si ça n'est pas pour nous-mêmes, nous avons après tout la responsabilité d'inspirer nos enfants, d'inspirer nos sœurs. Et il nous appartient de rendre fiers nos mères, nos hommes et tous les gens qui aiment nous voir bien dans nos baskets simplement parce qu'ils nous aiment. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada